Cet été, nous sommes allés rencontrer des romans qui jouent Outre-Sarine. Ce jour-là, visite auprès de Mathieu Marais, qui évolue à Languental pour la troisième année. Il a aussi joué avec les juniors de Davos. Salut. Salut Mathieu, la forme ? Ouais, très bien et toi ? Ouais ? Cet entraînement, c'est bien aller ? Ouais, nickel, ouais. Bon, bah pile poil à l'heure ? Ouais, on a faim là, ça va bien. Alors je te laisse prendre place. Merci. Quand tu évoluais en junior, quelle image les Suisses allemands dégageaient, quelle image ils te laissaient, tu t'en rappelles ? Alors pour moi, la Suisse alémanique, c'est vraiment la campagne. C'est vraiment, pour moi, cette image un petit peu de campagne, de cambrousse. D'autant plus que là où j'habite ici à Arvangen, donc à côté de Languental, j'ai vraiment la vue sur la campagne. Et puis il y a les champs, les champs à côté et tout ça. Donc quand j'étais, par exemple, à Davos, j'ai tout de suite senti que le Suisse allemand, lui, qu'il ait du talent ou pas, lui, c'était un travailleur avant tout. Et puis que souvent, nous, en tant que romans qui venons sur les terres un petit peu suisse allemandes, on avait assez souvent tendance à être comparé un petit peu à des... avec pas mal à du laxisme au niveau du travail et puis qu'on se reposait plus par rapport à notre talent. Et puis le fait d'être parti comme ça à Davos, ça m'a appris que certes, on peut avoir du talent, mais que aussi à côté, on doit fournir un gros travail si on veut percer dans ce métier-là. Merci Mathieu, là, c'est typique, c'est l'image que tu voulais que ça donne, la Suisse allemandique, alors pas comme ça ? Ouais, c'est clair que, bon, excepté les frites que j'ai pas prises, parce que pour montrer une bonne image du sportif, j'ai pris un bon cordon bleu et puis, ouais, on se réjouit de manger tout ça. Bon, alors bon appétit. Merci, bon appétit. L'estomac bien rempli, il est temps de découvrir cette nature si chère à Mathieu Marais. Le défenseur de 28 ans a choisi de nous emmener dans un de ses endroits favoris. Alors, on est au bord de l'Arc, donc c'est vraiment un endroit sympa où il y a plein de petites criques, un petit peu comme celle-là. Et puis, c'est un moyen aussi pour moi de venir et puis de me relaxer, de penser un peu à autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous emmener dans ce coin-là. Comme j'avais eu une très bonne expérience en partant à Davos, j'avais envie de retrouver un petit peu ce ressentiment en venant ici à Languenthal. D'autant plus que Languenthal, ça reste quand même un club assez prestigieux. On n'a pas eu l'occasion d'évoquer avec toi peut-être une ou deux anecdotes. Tu pourrais peut-être nous en livrer une ou deux ? Quand on était à Davos, je faisais un petit peu des blagues, mais je sentais que ce n'était pas réceptif. Pourtant, mes blagues, elles sont assez drôles à la base, normalement, je crois. Et puis, on était tous autour de la table, puis j'ai pris la parole, j'ai dit, hé les boys, voilà, ok, je suis roman et tout ça. Mais je dois vous dire une chose, c'est que quand j'ai voulu dans des clubs suisse-romans, on m'appelait souvent le comique parce que j'aime bien faire des vannes. En fait, ce que je dis, c'est dommage parce qu'en suisse-romande, je suis rigolo. Ici, je ne suis pas si inaperçu. Et puis, c'est vrai qu'ils ont tous rigolé. Puis, c'est vrai que depuis ce moment-là, comme si ça avait brisé la glace avec eux. Et puis, c'est vrai que depuis, ils me trouvent plus rigolo, plus marrant. Ils comprennent un peu plus mon état d'esprit au niveau des blagues et tout ça. À l'heure de quitter Mathieu Marais, une certitude, le valaisan se sent bien en Suisse alémanique, un peu comme un poisson dans l'eau. Sous-titrage ST' 501